Est-ce que vous connaissez le kéfir ? Ce mystérieux breuvage fermenté aux origines ancestrales est en train de débarquer en force. Considéré comme une boisson miraculeuse aux vertus multiples, le kéfir est réputé pour renforcer le système immunitaire, améliorer la digestion et même aider à perdre du poids. Mais qu'est-ce que le kéfir exactement ? D'où vient-il ? Comment le consommer ? Et même comment le faire soi-même ? Dans cette vidéo, je vous dis tout ou presque sur ce produit fascinant. Allez, c'est parti pour découvrir le monde mystérieux et délicieux du kéfir. Avant de commencer, pensez à vous abonner, à mettre un pouce en l'air et à activer la cloche des notifications. Vous pouvez aussi laisser un petit commentaire. En tout cas, ça me ferait vachement plaisir. Le kéfir, originaire du Caucase, est une boisson fermentée à base de lait ou d'eau sucrée obtenue grâce à l'action de micro-organismes spécifiques. Les grains de kéfir, qui servent à préparer la boisson du même nom, sont constitués d'un amalgame de bactéries et de levures qui agissent en symbiose pour transformer les sucres en acides lactiques et alcooliques. On parle de lacto-fermentation. Rien à voir avec le lait, c'est bien le même processus que pour faire de la choucroute. Et c'est à la base un processus de conservation. On peut comparer les grains de kéfir au levain du boulanger ou à la mer du vinaigre. Une culture de micro-organismes que l'on va conserver, nourrir et qui nous servira à réaliser la prochaine production. Le kéfir existe sous deux formes principales. Le kéfir de lait et le kéfir d'eau. Chacun avec ses propres grains bien distincts. Le premier est obtenu à partir de lait de vache, de chair ou de brebis, tandis que le second est préparé avec de l'eau sucrée. Dans les deux cas, la fermentation dure 24-48 heures et permet d'obtenir une boisson pétillante et légèrement acidulée, riche en probiotiques et en nutriments. Le kéfir est réputé pour ses multiples bienfaits sur la santé. En effet, grâce à sa teneur en probiotiques, il contribue à renforcer le système immunitaire et à améliorer la digestion. De plus, il est considéré comme un aliment prébiotique, c'est-à-dire qu'il favorise la croissance des bonnes bactéries dans le tube digestif. Le kéfir est également riche en vitamines, en minéraux et en antioxydants, ce qui en fait un allié précieux pour préserver la santé et le bien-être. Le kéfir est une boisson fermentée fascinante qui mérite d'être découverte pour ses multiples vertus sur la santé. C'est un aliment particulièrement intéressant sur le plan nutritionnel car il regorge de bienfaits pour la santé. Tout d'abord, il est riche en probiotiques, ces bonnes bactéries qui colonisent notre intestin et jouent un rôle clé dans la défense et l'organisation contre les infections. En consommant régulièrement du kéfir, vous contribuez à renforcer votre système immunitaire et à réduire les risques de contracter des maladies. Grâce à sa teneur en probiotiques, le kéfir contribue à équilibrer la flore intestinale et à favoriser la digestion. Il est particulièrement recommandé en cas de troubles digestifs tels que les ballonnements, les gaz, la constipation ou la diarrhée. Le kéfir contient des substances anti-inflammatoires naturelles. Il favorise la production d'acides gras à chaîne courte. Ces composés contribuent à réduire l'inflammation chronique qui est à l'origine de nombreux problèmes de santé. Les probiotiques présents dans le kéfir ont un effet bénéfique sur le système immunitaire qui est souvent déréglé chez les personnes souffrant d'allergie. En consommant régulièrement du kéfir, vous pouvez réduire les symptômes allergiques et prévenir leur apparition. Le kéfir est une boisson légèrement fermentée qui contient peu de calories et beaucoup de nutriments. En consommant du kéfir régulièrement, vous pouvez contribuer à réduire votre apport calorique tout en apportant à votre organisme les nutriments dont il a besoin. Il remplace avantageusement soda et autres limonades. Le kéfir est donc un aliment riche en probiotiques et en nutriments qui présente de nombreux bienfaits pour la santé. Que vous cherchiez à renforcer votre système immunitaire, à améliorer votre digestion ou à perdre du poids, le kéfir sera un allié précieux pour booster votre microbiote, améliorer votre santé et votre bien-être. Il est tout à fait possible d'acheter du kéfir prêt à boire. De nombreuses entreprises se sont lancées dans ce marché. Certaines proposent même des produits très proches d'un kéfir fait maison. Mais si vous me connaissez, vous savez qu'ici, on va se concentrer sur le kéfir fait maison. Et le premier ingrédient à se procurer, ce sont les fameux grains de kéfir. Premièrement, n'achetez jamais vos grains de kéfir. Et oui, les grains de kéfir se transmettent de la main à la main gratuitement et il existe de nombreux moyens pour en obtenir. J'irais même jusqu'à dire qu'il est mal vu de les vendre. Quand on produit son propre kéfir, il est même fréquent d'en jeter régulièrement, tellement la production est importante. Donc, pour commencer, faites le tour de votre entourage. Si vous connaissez quelqu'un qui produit du kéfir, il sera heureux de vous fournir quelques grains pour vous aider à démarrer votre production. Si vous ne connaissez personne, pas de panique, vous pouvez chercher du côté des magasins bio. Que ce soit sur les panneaux d'affichage ou en demandant à la caisse ou à l'accueil, il est fréquent de trouver des particuliers qui seront heureux de partager leur production. Sinon, vous pouvez également rechercher du côté des groupes de discussion sur Facebook ou sur Internet. Il existe de nombreux groupes d'échanges et de partages. Une fois en possession de vos grains de kéfir, le plus dur est fait. Il ne reste plus qu'à passer en cuisine. Pour la recette, je vais me concentrer sur celle que je fais régulièrement, le kéfir d'eau. Il a un avantage de taille, c'est qu'il est facile à aromatiser et permet des recettes semblables à des limonades sans le sucre. Même les enfants en raffolent. Pour réaliser deux bouteilles, vous aurez besoin de 60 g de grains de kéfir, 60 g de sucre de canne, 3 tranches de citron jaune, 2 figues sèches et 1,5 litre d'eau. Il suffit de tout déposer dans un grand bocal et de laisser reposer à température ambiante, à couvert. La première fermentation, appelée la F1, dure environ 24-48 heures. Après quoi, il vous reste à filtrer l'eau et à remplir vos bouteilles. Là, démarre une seconde fermentation appelée F2. Cette fois, les bouteilles sont fermées, la production de gaz va se produire. Prévoyez des vraies bouteilles à bouchons mécaniques comme celui-ci. Et je préfère vous prévenir, attention à l'ouverture le lendemain. Après 24-48 heures de cette deuxième fermentation, vous pouvez conserver votre kéfir au frais et l'aromatiser à votre guise. Il existe plein de recettes à base d'herbes, d'épices ou de fruits, ainsi que différentes manières d'aromatiser le kéfir. D'ailleurs, si vous voulez une vidéo dédiée à la réalisation, plus détaillée, avec toutes les astuces, dites-le moi en me laissant un petit commentaire et je vous préparerai la vidéo. Le kéfir est un produit formidable. Que ce soit en guise de probiotiques, pour bousquer votre microbiote, pour renforcer votre système immunitaire, améliorer votre digestion ou perdre du poids, les usages sont multiples. Cette boisson délicieuse et naturellement gazeuse remplace à merveille les sodas et autres boissons sucrées. Les produits lactofermentés sont les alliés de choix pour votre santé et votre bien-être. Pour découvrir comment ils s'intègrent dans un régime alimentaire équilibré, jetez un oeil à la description où vous pourrez télécharger plein de ressources gratuites pour améliorer votre santé. En attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao !